Une ou deux personnes m'ont demandé à un moment quand est-ce que j'allais enfin parler de la suite de la trilogie Maitre 2033 de Pierre Bordage. Du coup, bah déjà, voilà. Et ensuite, il y a une raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à sortir cette vidéo, c'est que ce livre, j'ai mis énormément de temps à le lire. Et encore, ça aurait pu être plus long, et à vrai dire, c'est la première fois depuis des années que j'ai pas réussi à finir un bouquin. Je me suis contenté de lire les 200 dernières pages en diagonale pour comprendre l'histoire. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était avec 50 nuances plus claires. C'est pas très bon signe en général. Rive droite est donc la suite directe de Rive gauche, premier tome d'une trilogie qui partait de l'idée de réaliser un spin-off de la saga Maitre 2033, créée par le russe Dmitry Gloukowski. Maitre 2033 a en effet déjà eu droit à un certain nombre de romans dérivés, des fanfictions initialement qui ont ensuite été officialisées et adoubées par l'auteur. La plus connue d'entre elles, c'est la trilogie des ombres de Post-Pétersbourg d'Andrey Dyakov, dont les premiers tomes sont parus en France et dont on attend toujours le troisième. Mais si l'univers Maitre 2033 possède des spin-off en Italie et en Pologne, jusqu'il y a peu, il n'y en avait aucun en France. Ce qui est presque paradoxal parce que Dmitry Gloukowski est francophone et a même déjà donné des interviews dans l'hexagone. Mais ce désir a justement été comblé lors de l'annonce de la sortie d'un spin-off se déroulant dans le maître de Paris, intitulé Rive Gauche et écrit par rien moins que The Man Himself, l'un des architectes de la SF française contemporaine, Pierre Bordal. Franchement, quand j'ai vu ça la première fois, j'étais hype. Et j'étais pas le seul d'ailleurs, pas mal de lecteurs attendaient ce bouquin comme un bijou. Et c'était pas mauvais. Vous le savez, si vous avez vu ma critique du premier tome, Rive Gauche, c'était pas mal, mais ça aurait franchement pu être mieux. La faute à la disparition de l'atmosphère réaliste de Maitre 2033, qui rendait toute cette histoire très difficile à admettre pour moi, tant son contexte était peu crédible. Entre le fait que les parisiens se sont enfuis dans le métro pour échapper à la radioactivité de la surface, mes Bois-Velot de la Seine probablement totalement contaminés, et le fait que des mutations ont commencé à apparaître avec la naissance d'humains capables de lire dans les pensées, de voir le passé, de prévoir l'avenir, ouais, rien que ça, j'avais honnêtement eu beaucoup de mal à m'investir dans le monde dépeint par Pierre Bordage. Surtout que c'était assez incohérent avec Maitre 2033. Le roman était toutefois sauvé par l'excellent style d'écriture, la richesse malgré tout de son univers, l'intérêt réel de son histoire et le développement très important de ses personnages. Ce qui m'avait fait me dire que si c'était pas parfait, bah franchement c'était agréable à lire, et j'attendais la suite en me disant que bon, j'aurais sans doute toujours les mêmes reproches à faire, mais je passerais un bon moment. J'ai pas passé un très bon moment. Rive droite est donc la suite directe de Rive gauche et reprend toutes les intrigues là où elle s'était arrêtée. On rappelle que dans cet univers, le métro de la Rive gauche de Paris est désormais le refuge des derniers humains ayant survécu à l'apocalypse nucléaire dans la capitale. Des groupes de stations se sont organisés en stasiopées, des micro-états subsistent tant bien que mal avec les maigres ressources que le métro peut offrir, comme des rats, des champignons et des insectes, tout en buvant l'eau de la Seine et en recyclant tout ce qui peut l'être, allant des excréments aux cadavres des humains. Dans ce bordel ambiant, une religion s'est développée, le culte d'élévation, qui prêche le retour prochain des humains à la surface et entretient une haine farouche à l'égard des enfants qui naissent avec des mutations. En effet, ils sont de plus en plus nombreux dans le métro à naître avec des capacités spéciales. Certains sont aveugles mais perçoivent extrêmement bien les sons, certains ont une vision nocturne parfaite, certains encore peuvent sentir les vibrations du sol, et d'autres sont des putains de télépathes qui voient l'avenir. Une mutation génétique tout à fait classique. Pour lutter contre la décadence de plus en plus prégnante du métro de Paris, que les habitants surnomment Métro 2033, la dirigeante de l'une des stasiopées, Madone, décide d'entreprendre un long voyage pour aller convaincre les autres dirigeants de fonder une fédération démocratique au sein du métro, qui permettrait de régler les problèmes de façon collégiale et de ne plus se faire la guerre. Au moment où commence Rive-Droite, le tour du métro de Madone l'a amené à rencontrer le pasteur de la religion d'élévation, Parne, un connard doublé d'un pervers sexuel raciste, au cas où vous l'auriez pas compris, c'est le méchant, et se retrouve embourbé dans une guerre civile entre le pasteur et les dirigeants de la stasiopée de Montparnasse. Pendant ce temps-là, on suit le parcours d'un petit groupe d'habitants du métro, Jus, Roy, Aube et Plaisance, qui, par un étrange coup de chance, ont réussi à franchir la scène pour quitter la rive gauche et se retrouver sur la rive droite. Tandis que de l'autre côté, ça devient de plus en plus le merdier, les quatre jeunes gens entament l'exploration de ce monde inconnu. Alors, il y a un truc dans ce bouquin qui m'a fait tilter dès le début de l'histoire et qui m'a saoulé pendant toute ma lecture ensuite. Le truc, c'est que j'arrive plus à me souvenir de ce que c'est, c'est... Ah si, c'est vrai ! Arrêtez de parler tout le temps de cul ! Déjà que l'une des premières scènes du roman nous montre une discussion entre Plaisance et Jus, où Plaisance nous affirme qu'elle vient d'avoir ses premières règles et que maintenant, elle veut commencer à faire l'amour... Voilà, je sais pas si j'ai besoin d'aller plus loin. Bon, alors après, on sait que la raison pour laquelle les premières règles arrivent aussitôt aujourd'hui, c'est parce qu'on vit en bonne santé. Donc on peut imaginer que dans un monde post-apocalyptique où les gens ne mangent pas à leur faim et vivent dans la crasse, les règles arrivent vers 16 ou 17 ans. Et là, c'est normal de penser à ce genre de choses à cet âge, du coup c'est moins dérangeant. Sauf que, comme ici c'est pas précisé, et que la dernière fois qu'il a été question de l'âge de Plaisance, on nous a dit qu'elle était encore dans l'enfance, je vous laisse imaginer dans quel état j'étais quand j'ai lu ça. Maintenant, c'est plus maladroit qu'autre chose, et je tiens à mettre des limites, il n'y a aucune sexualisation du corps de Plaisance au cours de cette histoire. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Et si c'était que ça, j'en aurais pas fait un défaut si criant. Sauf que le gros problème que j'ai avec Rive Droite, c'est qu'il y a des scènes de cul absolument partout ! Tous les personnages passent leur temps à parler de sexe, à pratiquer le sexe dans des scènes aux descriptions particulièrement empoulées à base de... Insérant avec vigueur son glorieux sceptre royal dans ça ! Et comme la plupart de ces scènes ne sont pas spécialement utiles dans l'histoire, même si certaines ont certes un vrai intérêt dans le développement des personnages, bah chacune d'entre elles devient une pause dans le récit. Et comme elles sont vraiment nombreuses, ça finit par tout alourdir. Au point que j'ai fini par les passer. Sauf que quand tu passes deux pages toutes les dix pages, ça devient vite relou. Et le deuxième truc, j'en avais déjà parlé dans le premier tome, c'est la cohérence avec Metro 2033. Quand on écrit un spin-off se déroulant dans un univers que l'on connaît déjà, on peut toujours prendre des libertés, rajouter de nouvelles règles dont on n'avait pas parlé avant, mais on se doit de respecter la logique de l'univers original. Et là, non seulement c'est pas fait, mais en plus il y a tellement de choses qui ne correspondent pas que j'ai fini par estimer que la trilogie rive-gauche de bordage ne pouvait presque pas être intégrée dans le canon de Metro 2033. Et je trouve ça d'autant plus dommage que l'univers de Metro 2033 est, disons, accommodant avec le canon. En effet, dans le troisième tome de la trilogie originale de Dmitri Glukowski, ce dernier avait trouvé des moyens de résoudre les incohérences qui pouvaient exister entre les tomes. Par exemple, une station que l'on croyait abandonnée dans Metro 2033 est en fait habitée depuis des lustres dans Metro 2034. Et Glukowski nous l'a justifié en expliquant que Metro 2034 et Metro 2035 existaient eux-mêmes dans cet univers, tous deux étant des genres de biopic rédigés par certains des personnages. On apprend à cette occasion qu'en réalité, une bonne partie des éléments de Metro 2034 ont été grandement exagérés et romancés, et que tout est loin de s'être passé comme ça en réalité. Cette flexibilité permet en quelque sorte d'expliquer une partie des incohérences de rive droite. Par exemple, on peut imaginer que les devines, les fameux enfants qui voient l'avenir, n'ont en fait pas réellement existé, mais que l'auteur du roman les a imaginés comme ça. Mais il y a quand même des éléments avec lesquels ça marche pas, et l'un d'entre eux concerne les dates. Dans Metro 2033, il était admis que l'histoire se déroulait en 2033 et que l'apocalypse avait eu lieu 20 ans avant, c'est-à-dire en 2013. Et Pierre Bordage, lui, a décidé de tout décaler de 20 ans, et maintenant, l'histoire s'appelle Metro 2033 parce que c'est l'apocalypse qui a eu lieu en 2033. Et du coup, ça fonctionne plus. Alors que dire, rive droite, c'est pas horrible. Franchement, je comparais avec 50 nuances au début, mais on n'en est pas là, loin de là. S'il n'y avait pas cette surabondance de scènes de sexe qui cassent le rythme de l'histoire, je pense même que j'aurais apprécié tout autant que le tome précédent. D'ailleurs, le roman est sauvé par l'excellent style d'écriture, très fluide, simple et descriptif à la fois, et par le très haut niveau de développement de ces personnages. Ce qui fait que quand il leur arrive un truc, on ressent quelque chose. Le roman est donc réussi au niveau des émotions qu'il nous transmet, mais il possède au moins deux gros défauts qui le tirent vers le bas en permanence et m'empêchent de l'apprécier. Alors du coup, est-ce que je lirais la troisième et dernière partie ? Franchement, après ça, je sais pas. Mais vu que malgré tout, j'ai quand même envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages, peut-être bien. Sur ce, moi je vous laisse, n'oubliez pas qu'écrire c'est bien, et à la prochaine tout le monde ! Des escaliers mécaniques, portillons automatiques, couloirs de correspondance, hors de pointe et d'affluence, formilières en mosaïque, labyrinthe fantastique, et toujours en courant des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant les mêmes gens qui reviennent, et le maîtreau qui flaraît sous Paris... C'est parti !